Oui, vous l'avez compris, nous allons parler des chats au Japon. Ah, qu'est-ce que c'est beau le Shamisen, ça détend, ça relaxe. Mais dites-moi, est-ce que vous saviez que cet instrument était fait en peau de chat ? Bonjour ! Cette vidéo, ça va être notre bouchée de fraîcheur alors qu'on rentre dans l'été, la petite dose de mignonitude. Ici, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des chats, c'est parce que les chats et le Japon, ils sont comme ça. C'est fusionnel. Le chat fait vraiment partie de la culture japonaise, c'est son côté apaisant. Bon allez, j'exagère. C'est vrai que traditionnellement, le Shamisen s'était fait soit en peau de chat, soit en peau de serpent, dans le sud du Japon. Mais depuis quelques années, enfin depuis le début des années 2000, donc c'est pas si vieux, les gens faisaient quand même... C'est moyen, un petit peu comme vous et moi, tu vois, ils grinçaient des dents. Donc depuis quelques années, c'est bon, les gens n'utilisent plus de peau de chat pour faire des Shamisen. Maintenant, on utilise tout simplement de la peau de dauphin. C'est une blague, mais non, c'est une blague. Évidemment, maintenant, c'est fait en matière synthétique, les Shamisen, tout va bien. On peut souffler, cette vidéo va très bien se passer. Historiquement, les chats sont arrivés au Japon au VIe siècle depuis la Chine. Il y a énormément de choses japonaises qui sont arrivées de Chine. On connaît l'écriture, le bouddhisme, les ramens, plus récemment bien sûr le Covid-19. Et les chats donc qui sont arrivés à peu près en 550. Ce qui fait que les japonais sont presque les derniers sur Terre à avoir découvert les chats. Enfin, partout dans le monde, les gens connaissaient les chats depuis des milliers d'années. On connaît les égyptiens qui adoraient les chats, c'était il y a déjà plus de 4000 ans. Et au départ, au Japon, les chats avaient un rôle bien précis. Ils sont arrivés dans le pays pile au moment où le bouddhisme a été importé, peut-être même par le même bateau, on ne sait pas. Eh bien, le rôle des chats, c'était de protéger les écrits bouddhiques. Ils devaient protéger les livres des attaques des rats. À peine tu arrives dans le pays, déjà, on te met au travail. Mais petit à petit, le chat a su gagner sa place dans la société comme animal de compagnie. Et alors, c'est tout récent, depuis juste deux ou trois ans, je crois, les chats sont devenus l'animal de compagnie numéro un au Japon devant les chiens. Et les raisons qui expliquent ça sont assez intéressantes, même très intéressantes. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y a énormément de choses à dire à propos des chats au Japon. Et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, histoire d'avoir un fil conducteur, je vais vous raconter ça de façon chronologique. Enfin, comment ça s'est passé dans ma tête ? Comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo ? Et puis, comment ça s'est développé ? Il y a quelques jours, début juin, le Japon sortait de son pseudo-confinement. Et même si on n'est pas encouragé à voyager à travers tout le pays, on peut quand même se déplacer librement. Et avec mon pote Ben, que vous connaissez bien, on s'est dit, bon, on va se faire une petite virée en dehors de la ville. Ça fait longtemps, ça faisait trois mois qu'on était à la maison. Donc, on s'est fait une petite virée touristique. Enfin, le truc banal qu'on fait avec Ben. Et sur la route, entre deux visites, Ben m'a parlé de ces deux chats qu'il a adoptés récemment, ces deux chats qui avaient été abandonnés et qu'il a recueillis chez lui. Et il m'a montré les photos qu'il faisait, parce qu'il s'emmerdait pendant le confinement, donc il prenait des photos de ses chats. Et il se trouve que Ben est photographe professionnel, c'est son métier. Et quand j'ai vu ses photos, je me suis dit, mec, c'est le contenu le plus instagrammable du monde. C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai vu une photo, je me suis dit, Instagram ! C'est un petit peu le réflexe influenceur. Et sans plus attendre, évidemment, je vous présente Olive et Pepper. Et je vous invite à les suivre sur Instagram, si le cœur vous en dit. Ces deux chats qui sont extrêmement kawaii, peut-être que vous les verrez à l'occasion sur cette chaîne d'ailleurs, parce qu'ils font un petit peu partie de la famille maintenant, mes enfants les adorent, etc. Enfin bref, suite à ça, j'ai commencé à regarder et à m'intéresser à ce qui se faisait sur les réseaux sociaux, en termes d'animaux de compagnie, de chiens, de chats. Alors j'ai toujours su que ça existait. On connaît tous au moins Natsu, presque un million d'abonnés, magnifique chien japonais. Et d'ailleurs, Natsu, si tu nous écoutes, sache que je suis abonné à ton Instagram. Enfin bref, le truc c'est que je me suis rendu compte que c'était énorme les animaux sur les réseaux sociaux. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était énorme. Juste pour ouvrir une page Instagram Olive and Pepper, je pense qu'on a galéré peut-être 30 minutes pour trouver un nom, parce que Olive and Pepper est déjà utilisé plein de fois avec tous les styles d'écriture possibles. Il y a tellement de comptes Instagram Olive and Pepper avec des chiens et des chats, c'est ouf. Moi, dans ma tête, la probabilité pour que quelqu'un dans le monde ait deux animaux de compagnie qui les appellent Olive and Pepper, qui leur ouvre un compte Instagram dédié et qui l'appelle ce compte Instagram Olive and Pepper, je me dis que c'est quand même assez mince comme probabilité. Eh bien non, il y en a plein. C'est pour vous dire à quel point les gens sont à fond sur les comptes Instagram, si on a autant juste pour ces deux noms-là, c'est incroyable. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne va pas s'arrêter, parce qu'au Japon, il suffit que tu mettes un chat sur ta miniature YouTube et tu fais deux fois plus de vues. Ce ne sera sûrement pas le cas pour cette vidéo, mais je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça marche. Alors quand même, je savais qu'au Japon, les chats étaient extrêmement présents sur Internet. Je ne sais pas si vous avez connu, il y a peut-être à peu près 10 ans, la vague de vidéos pour chats sur Internet, quand YouTube est arrivé, les stars d'Internet, c'était les chats. Franchement, il n'y avait que des vidéos de chats qui circulaient, c'était abusé. Eh bien, la plupart de ces vidéos que vous avez vues, ça venait du Japon. En fait, ça venait soit du Japon, soit des États-Unis. Et au Japon, il y a un site Internet qui s'appelle Nikoniko, qui est une plateforme de partage vidéo. C'est un petit peu le YouTube japonais, si vous voulez, enfin plutôt le Dailymotion japonais, sauf qu'il fonctionne. Et sur Nikoniko, à l'époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait que des vidéos de chats. Quand j'ai découvert ça, quand je suis arrivé au Japon, je pensais que c'était un site qui était dédié uniquement au partage des vidéos de chats. En fait, non, c'est juste que les gens, ils partageaient que des trucs sur les chats. Voilà, c'était l'époque. Et c'est sur cette plateforme qu'est née ceci. Le Nyan Cat, il n'est pas 100% japonais. L'illustration, c'est un Américain qui l'a faite. Et c'est un autre Américain qui a posté la vidéo originale du Nyan Cat sur YouTube. Mais le son qui a été utilisé, il a été pris sur Nikoniko. C'est un son vocaloïde. Originellement, c'était Hatsune Miku qui faisait la voix, puis après ça a été changé. Mais voilà, c'était sur Nikoniko. Et les Japonais connaissaient le Nyan Song déjà à peu près un an avant que nous, on connaisse le Nyan Cat. Nyan qui d'ailleurs en japonais est l'onomatopée pour Miaou. Et il se trouve que j'ai ici, je ne sais pas si vous le voyez depuis le début de la vidéo, le CD originel du Nyan Song, édité au Japon avec le petit autocollant doré officiel YouTube, numéro 1 sur YouTube en avril 2011. C'est un collecteur, il est sous plastique avec un petit porte-clés comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir, ça vaut évidemment une fortune aux enchères. Voilà, ça ressemble à ça. Et je déconne, je l'ai payé 13 euros sur Amazon cette semaine. Cette blague est finie. Et puisqu'on parle du Nyan Cat, si vous aimez les anecdotes, je suis passé sur le site qui a uploadé la vidéo originelle pour voir si la vidéo était encore là. Et à ma surprise, j'ai constaté que le propriétaire avait changé il y a quelques mois. La chaîne a été renommée et elle est maintenant gérée par Mintz TV. C'est une plateforme de streaming, un petit peu comme un Netflix un peu cheap, mais qui parle de politique qui est anticapitaliste. Ils se sont servi de la chaîne du Nyan Cat pour promouvoir leur financement participatif et maintenant pour diffuser les vidéos. Donc voilà, je vous annonce à contre-coeur que le Nyan Cat a été instrumentalisé. Il fait maintenant de la politique et il est anticapitaliste. Mais le Nyan Cat, aussi connu soit-il, n'est pas le chat le plus populaire de YouTube. Cet honneur revient à Maru. Il est japonais. Il poste une vidéo par jour. Il a 750 000 abonnés. Sa vidéo la plus populaire a fait 24 millions de vues et il est officiellement inscrit au Guinness Book des Records comme l'animal le plus populaire de YouTube. Congratulations. On bat les couilles frère. Je suis sûr que la majorité d'entre vous a au moins vu une de ces vidéos. Bon là, je vous parle des chats qui pèsent dans le game. Mais il y a des chats encore beaucoup plus connus au Japon. Je pense au Manekinéko, bien sûr, qui est le chat porte-bonheur du Japon. Si vous avez mis au moins une fois le pied au Japon, vous l'avez forcément vu, c'est obligé. Si vous avez ouvert un manga un jour, vous l'avez vu. Il est partout, même il est international le Manekinéko. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Manekinéko, c'est une statuette qui représente un sa... Un sa ? Un chat qui est assis, il lève une patte et dans l'autre patte, il tient une vieille pièce japonaise qu'on appelle un Koban. Et c'est un porte-bonheur, c'est un signe de chance, de prospérité. Saviez-vous d'ailleurs que selon sa couleur, le Manekinéko a un pouvoir différent ? C'est un petit peu comme dans Sailor Moon finalement. Sa couleur originelle, c'est blanc. Mais quand il est doré, il attire l'argent. Quand il est noir, il apporte la santé. Le chat noir d'ailleurs ne porte pas malheur au Japon. Et il y a encore d'autres couleurs. Quand il est bleu ou vert, j'en ai jamais vu, mais c'est pour la réussite scolaire. Et quand il est rose ou rouge, c'est évidemment pour la chance en amour. Et de même, les plus curieux d'entre vous seront peut-être ravis de savoir que le Manekinéko qui lève la patte droite, eh bien, attire plus l'argent. Celui qui lève la patte gauche, c'est un signe d'accueil. Et celui qui lève les deux pattes, ça n'est pas un hold-up de chat, il attire la protection. Voilà. Et plus la patte est haute, plus la puissance du sort, enfin du machin, mieux ça marche. Au Japon, le Manekinéko est tellement populaire qu'il a même sa journée nationale. C'est le 29 septembre. Et c'est une journée qui vient en plus de la journée des chats, qui est le 22 février. Parce que le 22 février, ça fait nyan, nyan, nyan. Après, vous me direz, les Japonais, ils ont une journée pour tout et n'importe quoi. Ce mois-ci, par exemple, on a débuté avec le jour de Superman. La semaine suivante, on a eu le jour du monstre du Loch Ness. La semaine dernière, c'était le jour des snacks, suivi de la journée du bowling, puis de la journée des extraterrestres. Et ce dimanche, c'est la journée du poulet. À ne pas confondre, évidemment, avec la journée du poulet frit, qui est lui, le 21 novembre, jour où en France, nous fêtons, je le rappelle, les Gélases et les Rufus. Peut-on trouver un chat japonais encore plus connu que le Manekineko ? La réponse est oui. Et vous le connaissez. Je vous laisse réfléchir. Un indice peut-être ? C'est bon, vous l'avez ? 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 Je veux parler, bien sûr, de Hello Kitty. Hello Kitty, qui n'est absolument pas drôle, je ne sais pas pourquoi je rigole, qui, officiellement, selon sa créatrice, est anglaise. Son vrai nom, c'est Kitty White. Elle pèse 5 pommes et elle est, depuis 1983, ambassadeur à l'UNICEF. Je pense qu'elle a une page Wikipédia déjà plus grande que n'importe quel homme politique. Eh bien, Hello Kitty, au Japon, elle est partout. Et je dis au Japon, elle est partout, partout. Hello Kitty, ça ne rigole pas, c'est une industrie à plusieurs milliards d'euros. Oui, parce que Hello Kitty, ce n'est pas juste des t-shirts, des mugs et des casquettes. Ils ont une gamme de produits dérivés qui est hallucinante. Si tu veux refaire toute ta cuisine avec que des trucs Hello Kitty, tu peux. Hello Kitty Kitchen ! Tu as le frigo Hello Kitty, le micro-ondes Hello Kitty, l'autocuiseur Harry Hello Kitty. Autocuiseur qui, d'ailleurs, est moyennement conseillé sur Amazon. Et même, on peut aller plus loin, si tu veux refaire toute ta maison Hello Kitty, tu peux. Certains l'ont fait. Enfin, certaines l'ont faite. Non, certaines l'ont fait. Hi ! Ok, so I need to tie some water to you, girl B. Ah, on a envie d'y vivre, dans cette maison. C'est reposant, comme atmosphère. C'est... On peut se relaxer. Non, mais sérieusement, je pense que vous ne vous rendez même pas compte à quel point il y a des trucs Hello Kitty partout. Au Japon, tu peux acheter un kit de survie pour tremblement de terre Hello Kitty. Tu peux acheter des saucisses Hello Kitty. Tu peux acheter un vibromasseur Hello Kitty. Restons dans le thème de la saucisse. Il y a de l'alcool Hello Kitty, du vin rouge, de la bière, de la vodka, peu importe. Il y a tout en Hello Kitty. C'est bien simple. Faites une expérience. Je l'ai faite chez moi. Vous prenez Google Images. Et vous tapez Hello Kitty. Et ensuite, le premier mot, le premier objet qui vous vient à l'esprit. Putain, mais c'est incroyable. Le nombre de balais à chiottes Hello Kitty différents qui sont en vente dans le monde. C'est incroyable. En fait, le vrai challenge, ce serait de trouver un truc qui ne soit pas estampillé Hello Kitty. Personnellement, j'ai déjà voyagé dans un avion Hello Kitty. En fait, c'est simple. Dans le monde, il y a plus de 50 000 produits Hello Kitty différents. 50 000 ! En vrai, il y a trop de trucs à dire sur Hello Kitty. C'est ouf, ça mériterait une vidéo à part. Une vidéo que je ne ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Mais voilà, Hello Kitty, ça pèse. Elle pèse 5 pommes. Bon, ça, c'est pour les chats les plus connus. Mais en vrai, vous et moi, on en connaît tous plein d'autres, des chats japonais. Il suffit d'ouvrir un manga. Quasiment chaque manga a son chat star. C'est presque un passage obligé. Alors que d'un autre côté, dans la culture japonaise, des chiens, il n'y en a pas des masses. Alors évidemment, il y a Hachiko. Dans les mangas, il y a Akamaru peut-être, dans Naruto. Et après, j'ai en tête le chien de Fullmetal Alchemist qui... À part ça, je n'ai aucun autre exemple qui me vient en tête. Alors que les chats, bam, 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 bam. Et puisqu'on est dans la comparaison chien et chat, je pense que dans toute la culture populaire japonaise, le chat a beaucoup plus le dessus que le chien. Je pense par exemple aux mimes sur Internet. Combien il y a eu de mimes sur les chats ? Par exemple, les Namedeco. Il y a eu aussi la période des chats, je ne sais pas si vous avez connu, avec des yeux de manga. Ça, je sais que vous allez essayer chez vous. Vous pouvez balancer vos photos sur Twitter, peut-être, on va relancer la mode, je ne sais pas. À un moment aussi, il y a eu sur les réseaux sociaux les chats Totoro. Et puis, il y en a certains, même plein d'autres que je ne connais pas. Alors que pour les chiens, il n'y a pas eu grand-chose. Ils ont fait une petite tentative à un moment avec les chiens carrés, mais ça n'a pas pris des masses. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, c'est beaucoup plus les chiens que les chats qui sont mis en avant. Essayez de réfléchir par exemple aux chats qui vous ont marqués dans les films ou les séries américaines. Il n'y en a pas des masses. Moi, je pense à Puss in Boots, Garfield, après peut-être Catwoman, et puis c'est tout. Alors que des chiens, mais des chiens, il y en a plein. Non, enfin, à part ça, il y a quand même énormément de gens qui aiment les chats aux États-Unis. Surtout si on va dans le sud, et puis surtout si c'est des gros chats. Non, sérieusement, les Américains, qui sont quand même, on va pas se le cacher, la grosse influence culturelle, sont plus chiens que chats. Par exemple, le président des États-Unis, traditionnellement, il a un chien. Alors qu'au Japon, l'empereur, ah merde, il a un chien ! Il pouvait pas avoir un chat, mon raisonnement était si parfait jusque là, à la dernière seconde ! Avant que je vous dise pourquoi, selon mon analyse, les chats sont devenus aussi populaires au Japon ces dernières années, je vais vous donner quelques petits conseils voyage. Si vous aussi vous aimez le Japon et les félins, j'allais dire les félins à quatre pattes, mais non, si vous aussi vous aimez les Japon, le... Travailler sa diction est un excellent moyen de se faire comprendre. Si vous aussi vous aimez le Japon et les félins, il y a plein de destinations qui sont presque des immanquables au Japon. Premièrement, vous avez l'île aux chats. C'est une île que j'ai déjà visitée, qu'on a déjà vue en vidéo ensemble. C'est vraiment l'île typique japonaise avec une population vieillissante, une population qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs, et sur laquelle on trouve énormément de chats en liberté. Il suffit de mettre un pas sur le quai quand on descend du bateau, et on voit tout de suite des chats droite à gauche. C'est vraiment l'occasion, c'est la bouffée d'air frais. C'est une demi-journée ou une journée, pas plus, maximum. Et c'est l'occasion de se ressourcer, de voir quelque chose de différent. C'est vraiment la sur-campagne japonaise, c'est le Japon rural, typique, l'île aux chats. Et en fait, au Japon, il n'y a pas une île aux chats, mais deux îles aux chats. Et en fait, il n'y a pas deux îles aux chats, mais onze îles aux chats. En fait, au Japon, partout où que tu sois, au nord, au sud, il y a forcément une île aux chats pas loin. Et si par malheur, il n'y en a pas, il y a aussi une île aux lapins, une île aux singes. Enfin, si vous aimez les îles et si vous aimez les animaux, au Japon, il y a ce qu'il faut. Il y a un autre endroit qui m'intéresse beaucoup au Japon. J'y suis encore jamais allé, mais c'est sur ma liste. Je pense qu'un jour, vous le verrez arriver dans une vidéo. C'est le temple des chats. Il y a quelques temps sur cette chaîne, déjà, on avait visité le temple des Manikineko, qui est un temple qui se trouve à Tokyo. Qui d'ailleurs est sympa, c'est un petit temple, mais autour, il y a beaucoup de choses à voir. C'est un grand parc, il n'y a pas beaucoup de monde non plus, donc je vous le conseille, c'est à Tokyo. Mais celui dont je veux vous parler, c'est un autre temple. C'est le Nyan Nyanji, le temple Miao Miao, qui se trouve à Kyoto. Et c'est un temple dans lequel on trouve des chats moines. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus japonais que ça ? Des chats moines. Ça a vraiment l'air d'être une expérience sympa. En plus, il y a un petit restaurant, on peut s'arrêter, manger des plats en forme de chat. Moi, j'ai très envie d'y aller avec ma fille, qui adore les chats, ne serait-ce que pour la prendre en photo avec des chats moines. Encore une fois, c'est un endroit qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, en dehors de Kyoto. Donc je pense que c'est un petit peu préserver des arrivées de bus de touristes, donc c'est un point positif. Pour tout vous dire, je voulais y aller maintenant, j'ai même appelé pour savoir s'ils étaient ouverts tout ça. Mais avec le Covid-19, il déconseille encore de voyager trop loin au Japon. Donc je vais m'abstenir, mais ce sera pour une prochaine fois, c'est quasiment sûr. Alors peut-on faire plus japonais qu'un chat moine ? Et bien j'ai envie de dire oui, parce que si vous allez à Kinokawa, vous avez la gare de Kishi. Et si d'aventure vous vous arrêtez à cette gare de Kishi, vous constaterez que le chef de gare est un chat. Il faut que je vous raconte l'histoire de l'endroit, c'est assez fascinant. En 2004, la gare de Kishi a failli fermer. Pas assez de trafic, pas assez d'argent, c'est un gouffre financier pour la compagnie de train. Et les gens du quartier, les locaux ont dit non, s'il vous plaît, laissez-nous notre gare. C'est le seul truc qui nous relie de façon efficace au reste du monde. Et là, la compagnie de train a dit bon, on vous laisse la gare. Mais nous, ça nous coûte trop cher d'avoir des employés pour juste peut-être un train qui va s'arrêter tous les jours ou tous les deux jours. Donc on vous laisse la gare, mais vous vous démerdez pour la faire tourner. Donc les locaux se sont retrouvés avec leur gare, desservis par des trains. Et ils ont nommé quelqu'un, un local, en tant que manager de la gare. Et là, ce mec, il s'est dit, bah écoutez, maintenant c'est ma gare, ok ? C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Et bien, à partir de maintenant, le chef de gare, ce sera un chat. Et vraiment, ils ont vraiment pris un chat comme chef de gare. C'est son poste officiel, il a son uniforme, il est même rémunéré, rémunéré en croquette, faut pas abuser non plus. Et voilà, il y a un chat qui est là pour accueillir les passagers. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, cette gare a énormément gagné en popularité. Les touristes sont arrivés au fil des années, ça se compte en centaines de milliers de touristes. C'est des millions d'euros qui sont arrivés dans l'économie locale. Et du coup, on peut dire que ce chat a sauvé toute l'économie locale. Est-ce que c'est pas fantastique comme histoire ? Enfin, c'est vraiment le genre de truc qui me fait vibrer. Ce chat s'appelle Tama, c'est vraiment une star dans la région. Il a même sa page Wikipédia et malheureusement, il est décédé en 2015. Il est décédé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque déjà, chaque année, son anniversaire, l'anniversaire de sa mort est fêté par les locaux. Et en plus de ça, la compagnie de train a fait des trains au design de Tama en l'honneur du chat. Et ils ont même nommé une gare Tama. Et c'est une gare qui a un design un petit peu de chat. C'est pour dire un petit peu la popularité de ce chat. J'ai très envie d'aller là-bas pour voir un petit peu comment c'est. En plus, c'est pas très loin du Nyan Nyanji. Je suis totalement en train de vous donner le contenu d'une prochaine vidéo. Profitez-en. Et si vous allez là-bas maintenant, Tama n'est plus là. Mais il y a son successeur qui était aussi un chat errant et qui était l'adjoint de Tama à l'époque. Et qui a tout simplement monté de grade. Donc l'histoire continue. Enfin, dernier conseil touristique, si vous restez plutôt en ville, que ce soit à Tokyo ou dans une autre ville, vous êtes quasiment obligé en tant que touriste de passer par un éco-café, un café à chat. Au Japon, il y en a à peu près entre 150 et 200. Alors, c'est pas facile de conseiller ce genre d'endroit où les animaux sont utilisés. Mais moi, le peu que j'en ai vu, ça se passait très bien. Enfin, les animaux avaient vraiment l'air heureux et pas du tout maltraités. Au contraire, ils étaient comme des pachas, j'ai envie de dire. Alors, peut-être, c'est pas le cas dans tous. Donc, renseignez-vous avant d'aller voir un café à chat. Peut-être, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Renseignez-vous. J'ai oublié de le préciser, mais il existe aussi depuis quelque temps des hôtels à chat, des négo-hotels. On peut dormir avec un chat dans sa chambre. Ou alors, on a une chambre avec une fenêtre qui donne sur une pièce où il y a des chats. Enfin, il y a plusieurs versions différentes. Il y en a un petit peu partout au Japon. Renseignez-vous. Pourquoi pas ? Attention, par contre, à ne pas confondre. Celui-ci, par exemple, c'est un Love Hotel. L'expérience peut être sympa aussi, mais c'est pas la même expérience. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont de plus en plus de chats au Japon en ce moment, alors qu'en fait, ça devrait pas ? Ça devrait pas parce que, déjà, c'est pas facile au Japon d'avoir un animal de compagnie. Quand t'es pas propriétaire de ton appartement, quand t'es locataire, généralement, le contrat de base te dit pas de cigarettes, pas de piano, pas d'animaux de compagnie. Donc, déjà, pour une grande partie des gens qui sont pas propriétaires de leur maison ou de leur appartement, c'est difficile d'avoir un chat. En plus, au Japon, avoir un chat, c'est beaucoup acheter un chat en animalerie. Et là, les prix sont faramineux. Enfin, c'est en milliers d'euros. Petite parenthèse sur les animaleries, ne faites pas ça. Je sais pas comment ça se passe dans le monde entier, mais en tout cas, au Japon, n'achetez pas un animal en animalerie. Vous encouragez un système qui n'est pas très sain pour les animaux. Et honnêtement, vous voulez pas savoir ce que deviennent les animaux qui trouvent pas à qui erreur. Vous avez des refuges, vous avez des éleveurs aussi, si vraiment vous voulez une certaine race de chiens ou de chats. Mais je pense que l'animalerie, surtout au Japon, c'est pas le… non, c'est plus… non. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal d'obstacles au Japon. Il vaut mieux être propriétaire. Et puis, un chat coûte cher à l'achat et puis à l'entretien. L'entretien, c'est pas une voiture, mais les vaccins, les trucs comme ça, ça coûte vraiment cher au Japon. Alors, pourquoi les chats ont autant la cote en ce moment comparé aux chiens ? Eh bien, déjà parce que ça reste toujours plus facile d'avoir un chat qu'un chien. On sait que parfois, les Japonais font face un petit peu au manque de place dans les appartements, surtout en ville, au manque de temps aussi parce qu'ils travaillent beaucoup. Et un chat, ça prend moins de place et ça demande beaucoup moins de temps. Déjà, il dort 18 heures par jour et puis t'as pas besoin de le sortir, etc. En plus de ça, le Japon, c'est une société qui est vieillissante. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Et pour une personne âgée, c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'un chat que d'un chien. Le chat, c'est le meilleur ami de la personne âgée. Mais après, il n'y a pas que ça qui explique un petit peu la percée des chats au Japon en ce moment. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui sont célibataires. Et c'est une façon de combler un vide. Les gens font aussi moins d'enfants qu'avant. Je ne sais pas si un animal de compagnie, ça remplace la présence d'un enfant, mais ça peut peut-être combler quelque chose. Et au-dessus de ça, il y a des progrès technologiques. Je ne sais pas si ça arrive beaucoup en France ou ailleurs, mais au Japon, de plus en plus, on voit des trucs comme des litières automatiques qui se nettoient automatiquement et que tu peux contrôler avec ton smartphone. Pareil pour les distributeurs de nourriture. Tu peux être au boulot, regarder ton chat sur la caméra qu'il y a dans le distributeur de nourriture. Et puis, si tu vois que c'est vide, tu appuies sur un bouton, ça sort les croquettes. Tu n'as même pas besoin d'être à la maison. Tu as même des jouets pour jouer avec tes animaux qui sont contrôlables avec ton smartphone depuis que tu es en vacances ou je ne sais pas. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tenir compagnie à ton animal de compagnie. Ça, ce sont des éléments qui expliquent que les chats ont de plus en plus la cote au Japon, mais ça n'explique pas quand même l'inversement des courbes chien-chat qu'on a vu il y a genre 3 à 4 ans. Là, vraiment, les chats sont maintenant beaucoup plus populaires que les chiens. Et à mon avis, ce qui explique ça, c'est tout simplement les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure, mais on en revient. La boucle est bouclée. La présence des chats mignons sur les réseaux sociaux, ça change les habitudes des gens. Ça change la vie des gens. Parce que la population qui vieillit, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est vraiment très, très progressif. Et les Japonais qui ont un petit appartement ou qui n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils travaillent beaucoup, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui explique le changement. Le changement, c'est vraiment les réseaux sociaux. La courbe monte en fonction que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés au Japon. Et là, en ce moment, Twitter, Instagram, les Japonais sont à fond dessus. Ils ont même au Japon un réseau social qui est consacré uniquement aux animaux de compagnie. Ça s'appelle Dokonoko et je crois que c'est aussi en français, si vous voulez essayer. C'est un genre d'Instagram, mais juste pour les animaux. Et je suis persuadé que c'est les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dit, il y a aussi des études qui parlent de ça. Mais vraiment, les réseaux sociaux influencent notre vie et l'influence beaucoup. Parce qu'adopter un animal de compagnie, ça vraiment, ça change ta vie. Notre vie change en fonction des photos qu'on regarde sur Instagram. Je trouve ça fascinant et on va s'arrêter sur cette pensée. J'avais 2-3 autres anecdotes dont une anecdote avec des chats qui se suicident au Japon. Mais on va finir sur une note pas négative pour une fois. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous et comme dirait nos amis les chats japonais, Nyan Nyan ! Salut ! C'est parti ! Faitæковé !